Donc, moi, pour lancer ce débat, pour répondre à la question, j'ai envie de me diriger. Vous dites qui sont les deux personnes qui ont l'air un peu plus jeunes que les autres qui sont sur ma gauche, sur votre droite ? Donc, je vous présente Totten, qui est une grande championne de quel sport, Totten d'ailleurs ? Handball, qui vient de Madagascar, et Steven, qui vient de Marly, et qui fait du... Je faisais du football, mais j'ai arrêté de faire les études. Les études, avec le temps, ça ne perdait pas de faire du sport, je ne sais pas, je ne sais pas si le temps, donc tu peux... C'est un jeune retraité. Et tous les deux appartiennent à l'association SOS Village d'enfants. Donc, ils ont bossé sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Ils font partie du forum jeune qui s'est réuni ce matin avec Laurence Rébecourt. Et donc, je vais leur passer la parole pour qu'ils nous disent, qu'ils répondent à cette question que tout le monde se pose. Est-ce que les champions sont encore des modèles à jeunesse ? Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Stéphane, voilà, excusez-moi, je suis Steven Kenon, je suis bénéficiaire du PEPS, programme d'épanouissement par le sport, organisé par SOS Village d'enfants en France. C'est une association qui prend en charge des fratries dans un cadre familial, qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. SOS Village d'enfants en France pensait que c'était vraiment important que les jeunes puissent exprimer leur point de vue sur le forum. J'ai participé au groupe de pilotage qui organisait des rencontres entre 6 pays. Hélas, la Corbie et le Cameroun n'ont pas eu leur visa et ne sont donc pas là aujourd'hui. On travaille en atelier depuis dimanche sur certains sujets du forum, afin que notre point de vue sur l'éducation par le sport soit entendue par vous aujourd'hui. Je vais donc demander à Tonton de se présenter à son tour. Moi, je m'appelle la madame Tonton et je viens de l'Institut de l'enfant de Madagascar. Je suis une impaleuse malgache. J'ai participé au programme d'éducation par le sport, tel qu'une activité par un scolaire dans l'enseignement de l'école primaire et secondaire. Cette école est une école des sujets sur l'enfant de Madagascar. Nous sommes présents ici pour vous faire partager votre expérience et vous dire ce qu'on pense à ce que c'est un champion. Nous sommes les rapporteurs d'un groupe plus large et avec les autres personnes du groupe, nous avons écrit une lettre qui pourrait s'adresser au président de tous nos pays et pour expliquer ce qu'on voudrait ce qu'un champion deviendra. Voici la lettre. Chers messieurs les présidents, à nos jours, beaucoup de personnes se trompent sur ce que c'est un champion. C'est pourquoi je veux préciser ici qu'un champion c'est quelqu'un de passionné, un leader qui a de l'esprit de compétition mais qui n'oublie pas de partager la réussite avec les autres. Un champion c'est quelqu'un qui travaille bien et beaucoup, qui est capable de dépasser ses peurs afin de développer ses talents. Dans la vie courante, il possède le faire-plaît, fait des sacrifices, après-dire un capitaine de la société. Le champion est un missionnaire qui doit faire preuve de détermination et de patience. Par conséquent, ses attitudes et ses comportements, le champion doit être un super-héros modèle. Je ne sais pas si c'est la parole qui l'est. En prenant cette définition, on s'est dit qu'on ne connaissait pas beaucoup de champions qui ont représenté ses valeurs. Pourquoi les champions se font de plus en plus en plus maintenant ? Certes, il y en a, mais bon, un petit erreur, certes, il y en a, mais on s'est demandé pourquoi il y en avait moins qu'en moins en ce moment. Ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que certains champions sont trop individualistes, pensent trop à l'argent, moins parfois de savoir-être et de savoir vivre, car peut-être qu'ils sont trop centrés sur leur performance physique. Mais nous savons aussi que pour que la relation entre le public et les champions fonctionne, il faut se rappeler que les champions sont des personnes avant tout, avec des défauts et des qualités, et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient parfaits tout le temps. Les médias mettent souvent l'accent sur les erreurs des champions, et nous oublions de penser à tout le positif. Comme conclusion, en groupe, nous avons donc fait des propositions pour que les champions redeviennent des modèles. Première proposition, les champions doivent être en relation constante avec les projets de la société, en s'impliquant par exemple dans leur ville et dans des associations locales. Deuxième proposition, il faudrait que les sportifs soient des ambassadeurs des valeurs fondamentales du sport, et qu'ils partagent ces valeurs dans le monde. Troisième proposition, nous aimerons pouvoir interroger une grande équipe et des grands champions pour savoir ce que leurs idées et leurs rôles dans la société en tant que sportifs. C'est-à-dire, on va vous poser des questions. Les champions ? C'est Steven qui prend le micro et qui pose des questions, c'est ça ? Voilà, on voudrait savoir ce que vous, vous pensez en tant que grand champion et titré, ce que pour vous, est-ce que c'est un champion maintenant à l'heure actuelle ? On va faire un tour de table, vous avez placé la barre très très haut quand même, sur les critères du champion, et ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait plus beaucoup aujourd'hui, qui remplissent tous ces critères. Je ne sais pas ce que tu en vois en champion, mais ils sont assez exigeants, nos amis. Bonjour à tout le monde. Bon, si vous avez une bonne compréhension, accortez-moi mon rôle, puisque j'ai mal prononcé le français, vous pouvez me corriger. Voilà. Et donc, on répond à vos questions. Bon, j'ai préparé quelque chose. Justement, je pense que ça pourrait prendre un petit peu vos questions. Voilà. Donc, pour moi, un athlète est un modèle lorsqu'il véhicule justement une belle image et qu'il partage des valeurs fortes auprès des jeunes générations. Voilà. C'est le cas, par exemple, de Zemizi Zidane, avec ses fondations, pour les jeunes. Et puis, aussi, Liliane Chouin, pour son attachement aux droits de l'homme, puis Roger Pida avec son association. Oui, aujourd'hui, le dispositif de droits est un modèle pour les jeunesses, notamment dans l'investissement qu'ils ont vis-à-vis de grands sujets et de sujets, comme ils ont parlé de la solidarité et de la faire-pouplée. Et le sportif d'au-niveau a un rôle très important, un rôle social très important, qui permet aux jeunes générations de s'identifier à lui ou à elle. Et donc, les messages portés par les stars du sport sont très largement médiatisés et véhiculent de manière naturelle longs procès au contraire de l'éducation, en général. Les modèles permettent aux jeunes d'avoir une relation active avec les valeurs importantes de l'athlète. C'est-à-dire que le jeune décide par lui-même de réfléchir, si dans une action solidaire, comme vous, vous avez fait, préférez souvent suivre les exemples donnés par son athlète préférée. Et donc, tout l'investissement active est plus efficace lorsque c'est rendu obligatoire ou conseillé par les parents. En fait, l'étude tout en pratiquant, en fait, au niveau international, en fait, on avait de l'exemple dans le même temps, de grands sportifs comme Lyon T et Trophic et Nikon Way. Ce sont des grands champions asiates dans le même temps qui sont les très grands champions de leur pays. Là, dans le monde de Corée, en Malaisie, en Tunisie. Ils ont tous des actions solidaires pour les jeunesses. Ils ont fait pas mal d'actions sur le terrain pour collecter l'argent, pour l'aider des enfants ou des orphelinats. Ils ont donc donné leur temps pour pouvoir réussir dans leurs actions solidaires. Et ce sont des grands champions. Et ils sont aussi connus comme Franck Réveret ou Zidane en France. Et toutes ces actions, ça permet de les jeunes d'identifier à eux. Donc, et c'est là, c'est... En fait, étant idole, ça...